Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui sur mes projets en cours, mes deux projets en cours, non pas simplement pour raconter ma vie, mais bien pour illustrer une de mes vidéos précédentes qui était, je crois, comment décliner son offre à l'infini, dans laquelle je disais qu'à mon sens, en tant que travailleur social indépendant, on pouvait vraiment diversifier notre activité à l'infini, c'est-à-dire en fonction de nos affinités, de nos aspirations, de nos envies, etc. Il n'y avait en gros rien qui n'était pas irréalisable. Donc voilà, mes deux projets en cours, le premier c'est de devenir membre des jurys VAE pour le travail social, donc essentiellement diplôme d'éduc-spé, éducateur de jeunes enfants et moniteur-éducateur à l'IRTS. Donc j'ai contacté l'académie de ma région, en fait, pour savoir comment ça se passait. Et donc c'est une formation en deux temps. La première, c'est une formation en ligne, en distanciel, que j'ai effectuée la semaine dernière. Et la deuxième a lieu demain, en fait, la deuxième partie. Donc c'est un échange, en fait, d'environ une heure pour, ben voilà, si j'ai des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas comprises, etc. ou que je veux approfondir, etc. Donc demain, j'ai la suite et la fin de cette formation. Donc normalement, je devrais devenir membre du jury VAE d'ici 2023. Si tout se passe bien, si je ne suis pas recalée, je ne compte pas l'être, je ne pense pas l'être, mais bon, ne sait-on jamais, je ne sais pas, je ne connais pas l'envers du décor. Et donc voilà. Donc ça, ça me tenait à cœur parce que depuis que j'accompagne, en fait, les candidats à la VAE, donc pour les diplômes du travail social, je prends beaucoup de plaisir à lire leur livret d'eux, à essayer de leur donner des suggestions, des pistes de réflexion, d'amélioration, mais également à les préparer à l'oral. Donc je me suis dit, j'ai envie d'élargir ça. Et donc les jurys VAE, donc voilà, ont lieu de manière ponctuelle, en fait. Donc il y a deux dépôts pour le diplôme des Duxpé, en tout cas. Donc un au printemps et un à l'automne. Donc c'est vraiment, moi ça me convient tout à fait, c'est ce que je recherche. C'est des missions ponctuelles, voilà, qui ne sont pas chronophages et qui ne sont pas, qui ne vont pas créer chez moi une sorte de lassitude. Donc c'est tout à fait ce que je recherche. Donc voilà, j'ai initié ça. Donc je verrai demain, à la suite de la deuxième partie de la formation, ce que ça donne. Je vous tiendrai évidemment au courant. Et mon deuxième projet en cours, donc l'accompagnement en fin de vie, qui est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors je tiens juste à préciser que la fin de vie, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Il y a des enfants, des adolescents, des adultes qui sont en fin de vie. Et c'est vers ce public-là que je vais m'orienter essentiellement. Non pas que je ne veuille pas accompagner des personnes âgées en fin de vie, mais c'est vrai que les problématiques, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Et ça m'intéresse... Alors ce n'est pas que ça m'intéresse parce que c'est quand même assez dur d'accompagner des enfants, des adolescents, des adultes en fin de vie. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui m'attire davantage. De toute manière, j'ai toujours été davantage attirée vers le public, jeunes adultes, adultes, enfants aussi depuis quelque temps. Et voilà. Donc j'ai commencé en suivant un MOOC sur les soins palliatifs que j'ai validés. Et donc j'avais fait un petit post sur ma page Facebook Educato, mais sur LinkedIn, parce que ce MOOC-là était hyper intéressant, hyper complet. D'ailleurs, il y avait un professeur, un chef de service du CHR de ma ville qui intervenait dans ce MOOC-là. Et c'était très intéressant, mais très fastidieux, parce que ce MOOC-là, pour obtenir l'attestation de réussite, il fallait valider 50 quiz, ce qui est énorme. 50 quiz, donc un quiz, minimum 3-4 questions. Donc c'était vraiment très dense. Donc vraiment, j'étais très fière de le valider. Et donc ça a été ma première étape, on va dire, pour avoir les bases, on va dire, de l'accompagnement. Donc c'était un MOOC sur le soin palliatif, mais qui abordait les problématiques également des enfants, des adolescents, des adultes, sachant que les soins palliatifs, ça ne concerne pas que les personnes âgées. Donc moi, ce que j'aimerais faire au travers de cet accompagnement-là, c'est pouvoir accompagner des personnes qui sont à domicile, qui choisissent leur fin de vie à domicile, et pouvoir accompagner, alors ces personnes-là, mais aussi peut-être proposer une sorte de médiation entre ces personnes-là et leurs proches, pour permettre une parole plus libérée, plus fluide, parce qu'on sait que la mort, en fait, ça peut freiner beaucoup de personnes dans l'expression de leurs sentiments. Et c'est très chargé, mine de rien. Je pense que vous êtes tous au fait de ça. La mort est très chargée, encore à plus forte raison lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas en âge de mourir, comme on le perçoit en fait en Occident. Et moi, c'est vrai que j'ai une approche qui est beaucoup plus orientée vers l'Orient, l'Asie, tout ça. Donc mon livre de chevet depuis plusieurs années, celui que je ne me lasse pas de lire et de relire, et qui est vraiment pour moi très très important, si je devais en retenir qu'un, ce serait celui-là, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort, qui a une approche très humaine et très paisible de la mort, en fait. Et qui peut être très rassurante, autant pour les personnes qui accompagnent que pour les personnes qui sont au seuil de la mort. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire mes projets en cours, ce qui me tient à cœur et ce que je veux mettre en place pour rappeler que, en tant que travailleur social indépendant, on a cette liberté-là d'aller vers ce qu'on aime. vers ce qu'on sait faire le plus, et vers ce en quoi on peut apporter de réelles compétences, et vraiment aider les gens du mieux qu'on peut, parce que c'est ce qu'on a choisi, et c'est ce dont on peut, en fait, être fier, et ce dans quoi on est bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera des idées, des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous souhaitez mettre en place des accompagnements qui sortent un peu de l'ordinaire, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, parce que j'essaie de mettre du contenu qui est intéressant, innovant, j'espère, et qui peut, voilà, vous apporter au quotidien à vous et à vos proches. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501